L'Argi Family est l'un des groupes emblématiques de la scène hip-hop internationale. Composé de Fahad Afredi, chanteur et toaster, et de Ndongodi, rappeur, le groupe s'est formé en 1994. Ils étaient alors accompagnés de Lord Al-Ajiman. Les dharas, comme on dit en Wolof, c'est l'école et c'est des guides spirituels qui étaient des résistants par rapport à la colonisation. Donc eux, pour résister, ils avaient instauré des dharas où il y avait l'apprentissage coranique et l'apprentissage traditionnel. Donc c'était leur manière à eux d'éduquer les gens à avoir leur propre chemin et ne pas suivre ce que le colon allait installer au pays. Mais des fois aussi, les gens utilisent ce mot pour parler des petites écoles qu'il y a dans les quartiers à Dakar. Donc voilà, pour nous, comme on dit, c'est l'école de la vie et on ne cessera jamais d'apprendre quoi. Et le «ji », ça désigne la semence. C'est quand tu as ton champ et que tu es en train de semer pour dire le «ji ». En Europe, il y a un «ji », tu es en train de semer. Donc philosophiquement, ça veut dire l'école de la vie. On va expliquer un peu le tour du « boomerang ». En 1997, ils enregistrent à Paris leur premier album « Daraji » sous le label « Déclic » qui sera par la suite mixé par Matt Professor, le fameux producteur londonien. Un an plus tard, toujours sous le même label, ils enregistrent leur second album « Halima » comportant de nombreux featurings tels que les « Neg Marrons » et le secteur A. En 2003, leur troisième album « Boomerang » est récompensé de quatre hip-hop awards au Sénégal et d'un BBC Music Awards en Angleterre. Le « Hip-hop » vient d'Afrique. Avant l'esclavage, il y avait des griots, les « Storytellers ». Quand on parle de Zulu Nation, Afrika Bambaata, c'est des griots négaires. Le rap est né en Afrique, il a grandi en Amérique, maintenant on va ramener le rap chez nous. Depuis sept ans, la Daraji Family enchaîne les tournées internationales de la Jamaïque à l'Asie. Ils ont également fondé le studio « Bois Sacré » à Dakar, où ils produisent de jeunes artistes du continent. Leur dernier album « School of Life » est sorti en 2010 chez Brass Records. On revient encore sur « Non pas », sur justement la notion d'apprentissage. Parce que justement, il est temps de recollecter la mémoire de l'Afrique, de façon pour laquelle on a fait des bourses comme Bayonne. C'est plus américanisé ou européanisé qu'africanisé. L'ouverture en soi est une belle chose, mais à condition de savoir d'où on vient et qui on est. Et donc, c'est un renforcement à la connaissance de soi que nous avons fait, donc cet album-là, qui est « School of Life ». Au Sénégal, quand les gens parlent de notre album, ils disent « School of Life », ils disent « School » comme en français. Et comme nous, on dit en Wolof, « Soufflez sur une boque ni talibé », c'est-à-dire être humble comme le talibé. Touchez le sol, regardez la pochette qui est bleue, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous élever, il faut être humble. Et donc, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, le plus important, c'est d'avoir l'humilité. L'humilité fait la grandeur de l'amour. Il y a une bonne touche d'Afro-musique qu'on a eue grâce aux influences reçues du Shrine de Fela Kuti qu'on a visité avec Damon Halbarin dans un projet qui s'appelle « African Express ». Et justement, le hip-hop qu'on a toujours fait, donc « Afro-musique » combiné avec « hip-hop-musique », ça donne des fois. Toujours engagé. Je ne dirais pas politique, j'ai vu de ce mot parce que c'est un mot que je n'aime pas trop. Mais toujours aussi engagé et toujours aussi social, on essaie de capter un peu les ambiances de partout et de pouvoir aussi garder un équilibre. Les gens parlent de positif, de négatif. Le plus important, comme on dit dans la maréfa, c'est d'avoir la certitude des choses, c'est d'avoir l'équilibre, d'avoir le kamal. Le plus important, c'est d'avoir le kamal. Pour nous et pour le reste du monde, merci. Sous-titrage ST' 501